Salut Gamers, salut Gamers, je suis Time et bienvenue sur TimeRaceGames et aujourd'hui comme tous les mardis c'est le Reset d'Halloween Finite et on est là pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la boutique est-ce qu'il y a des nouveaux défis, est-ce qu'il y aurait un événement ? ça va être un peu décevant, je suis désolé pour vous mais c'est parti ! Alors, juste ma référence au niveau de l'événement en fait c'est que Tactical Ops devait avoir lieu cette semaine ça a été leaké, il y a un bail et néanmoins, c'est la déception puisque si vous allez dans le menu du pass de combat il n'y a pas d'événement cette semaine donc il n'y a pas de Tactical Ops pour l'instant mais nous avons une nouvelle date qui n'est pas officielle tout comme la date qu'on avait pour aujourd'hui mais je pense faire confiance aux leakers puisque d'après Infinite Leaks qui est donc du coup un des leakers, enfin une des sources de leaks connues de Reddit le 8 mars et oui, c'est pas tout de suite c'est dans un mois en fait finalement le 8 mars, nous aurons Tactical Ops avec plusieurs récompenses que je vais vous mettre un peu plus grosses comme ça, voilà il n'y a pas de nom sur les récompenses mais vous pouvez voir qu'on a deux casques il y a une skin qui est probablement une skin d'armure et une pose et aussi un plastron des accessoires voilà pour l'espoir voilà pour ce qu'il y a de nouveau contenu qui devra arriver à un moment ou à un autre néanmoins néanmoins désolé il y a mon chat qui me... qui me distrait néanmoins aujourd'hui on va regarder la boutique alors qu'avons nous dans la boutique ? déjà des prix beaucoup plus bas que... alors là pour le coup ils ont enfin décidé de mettre des prix bas peut-être peut-être parce que ils en ont... enfin ils ont enfin conscience que les gens s'en vont je ne sais pas si vous avez vu les news ces derniers temps mais le jeu sur Steam est en chute libre euh... et euh... et à bonne raison je serai toujours là pour couvrir Halo toutes les semaines mais je dois vous avouer je joue très peu en ce moment mais bref le cercle parfait le cercle parfait qu'est-ce que c'est ? c'est pas un bundle c'est juste euh... un petit... un petit Halo euh... haha Halo autour de la tête euh... donc ne... ne laissez pas le pouvoir vous monter à la tête euh... voilà pour 3€ plutôt... plutôt correct voilà quand ils vendent quand ils se... ils sont poussés au cul ils vendent euh... à des prix corrects même si clairement avant que les commentaires s'affolent je sais les cosmétiques sont le dernier des soucis du jeu en ce moment je sais je suis au courant je suis d'accord avec vous mais n'hésitez pas en commentaire hein à vous exprimer mais je sais je sais que les cosmétiques sont le dernier des soucis Longhorn donc du coup c'est le deuxième étape de la semaine 600 crédits c'est à dire 6€ plus ou moins euh... changez vos sangliers en bétail de combat bah c'est juste si vous vous mettez une tête de sanglier sur votre Warthog voilà euh... c'est dommage qu'ils soient compatibles avec d'autres véhicules euh... une nouvelle fois hein... ça c'est la customisation nous avons Or Patrimonial qui est une skin d'armes euh... donc du coup à 6€ voilà pour les skins bleu et orme et enfin nous avons Soleil Couchant euh... qui est donc du coup euh... une skin orange pour votre lance-roquette pas... folle mais bon au moins les prix sont presque normaux cette semaine euh... on va dire que 6€ pour une skin dans un free to play c'est... c'est à peu près normal et euh... le seul voilà juste le Longhorn qui est un peu cher pour ce que c'est mais euh... mais voilà pour euh... les cosmétiques cette semaine aucun bundle vous avez remarqué hein... ils ont arrêté de vendre des bundles peut-être parce que ça se vendait pas et... ou alors peut-être juste parce que ils sont en rate de cosmétiques ce qui serait pas si étonnant que ça et donc pour euh... les défis de la semaine euh... la récompense de la semaine et bien c'est un arrière-plan euh... un foutu arrière-plan Ranked Flag Win magnifique un arrière-plan euh... que vous auriez pu euh... dessiner euh... pendant euh... vos euh... premiers jours d'études de graphiste euh... 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 et bien voilà c'est votre récompense pour euh... euh... combien ? 20 défis euh... euh... 21 défis parce qu'il y a le dernier défi de la semaine mais euh... mais donc voilà la récompense pour la semaine un peu voire très 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 décevant euh... euh... juste euh... 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 les dates juste à côté de moi vous voyez que c'est pas toujours forcément comme les mois ne se ressemblent pas c'est pas toujours exactement les mêmes dates on a une semaine qui va commencer fin février et on a une autre semaine qui va commencer fin mars et enfin la dernière semaine qui sera mi-avril donc voilà pour les dates de Tenrai, ça c'est pas du leak c'est ce que quelqu'un a trouvé sur le site d'Allowaypoint donc c'est du vrai, c'est des vraies dates je suis en train de montrer le mauvais côté voilà pour les informations d'aujourd'hui, c'était une toute petite vidéo de Reset, mettez un like si vous avez aimé si vous appréciez le travail que je fais n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos j'ai fait une petite vidéo sur Dying Light 2 pour parler un peu d'un côté de mon opinion et de l'autre côté de l'opinion des journalistes c'est un jeu que j'apprécie plutôt bien en ce moment donc je joue à ça en ce moment si vous voulez me voir parler d'autres choses que de Halo n'hésitez pas à aller sur le Twitch Twitch.tv slash Time Erased 3 le chiffre 3 donc vous tapez Time Erased 3 et vous trouverez mon Twitch sur lequel je stream régulièrement tous les jours ou tous les deux jours en ce moment du Dying Light 2 bientôt Lost Ark et probablement Horizon quand ça sortira bref, je stream un peu tout ce qui est d'actualité voilà pour tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo mettez un commentaire sur ce que vous espérez voir pour la saison 2 de Halo Infinite parce que je vous avoue que là en ce moment c'est compliqué de de voir comment la saison 1 peut s'améliorer on sent qu'ils ont un peu abandonné le bateau de la saison 1 et ça fait un peu ça fout un peu la rage bonne semaine néanmoins et à plus sur Time Erased Games salut